Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est clair, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous une autre farce. Ici c'est la farce au poulet, on a déjà le poulet haché ici et pour accompagner cela on aura besoin de poivrons, d'oignons, j'ai pris oignon rouge et blanc. J'ai pris également des échalotes, j'ai pris de l'ail, du piment, le piment c'est vraiment facultatif mais ça donne aussi beaucoup de goût à votre farce. Et des feuilles de laurier. Pour donner plus de goût à notre farce, on va rajouter le poireau, donc je prends la partie blanche et la partie verte, les oignons, le céleri, le persil et la coriandre. Ainsi que notre mélange d'assaisonnement. Alors ici j'ai pris assaisonnement au poulet parce que j'ai les différents assaisonnements que je fais séparément. Du sel ainsi que des carottes. Dans une casserole, je mets directement le poulet haché, je vais saler et je vais également rajouter mon mélange d'assaisonnement pour vraiment donner beaucoup de goût à notre poulet ici. Il faut savoir que le poulet cuit très vite, donc il n'y a pas besoin de laisser vraiment longtemps au feu. Donc voilà pourquoi j'assaisonne dès le début. Et à côté, je vais directement hacher tout ce qui est poireau, poivron, aïe, vraiment tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Si vous n'avez pas de hachois, simplement avec un couteau et votre planche, vous hachez finement. J'ai haché en deux fois tout ce qui était vert que je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai haché séparément. Et pendant ce temps, ma viande est au feu, déjà en train de cuit. J'utilise mon presse-pomme ici pour vraiment, pour éviter que ça ne sorte en bloc, que ça ne sorte collé en bloc. Donc je vais bien émietter. Une fois que ceci est fait, vu que j'ai déjà tout haché, je vais directement, j'ai arrêté le feu. Parce que comme je vous ai dit, le blanc de poulet, ça cuit très vite. Donc pas besoin de laisser très longtemps au feu. Donc là, j'ai arrêté le feu et j'y rajoute directement tout ce que j'ai haché. J'ai déjà partagé sur la chaîne précédemment, la farce à la viande hachée et la farce au poisson. Comme je l'ai dit, je rajoute, après avoir mis tout ce qui est poivron, poireau et autres, je rajoute uniquement les carottes vers la fin. Mais vous pouvez bien évidemment rajouter tout ce qui est haricots verts, tout ce qui est petits pois et même les vermicelles. Faites vraiment selon vos goûts et voilà ce que vous voulez retrouver. Et je finis par hacher mes carottes que je vais directement rajouter à ma face. Les carottes, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas totalement mis. Parce qu'en fait, les différentes faces que je vous propose, je les ai faites le même jour. Donc j'avais pour d'autres réalisations. Donc une fois que j'ai rajouté mes carottes, je mélange simplement très bien. Lorsque je trouve que j'ai la bonne quantité qu'il faut, et bien ma face est tout simplement prête. Et là, je vais bien laisser reposer et je ne pourrai pas la suite m'en servir. Alors vu que j'ai bien laissé reposer le jus qui avait vraiment descendu en fond de la casserole. Donc je retire au préalable la partie qui n'est pas très humide pour pouvoir m'en servir. Et la partie du bas qui sera vraiment humide, je vais procéder comme avec les autres à l'aide de mon tapis. Pas du tapis. À l'aide de mon tamis, je vais extraire l'excédent de jus. Et comme avec les autres vidéos, je rappelle, si vous voulez une face qui est vraiment plus compacte, ajoutez soit les pommes de terre, l'amidon va rendre cela plus pâteux. Ou si vous n'avez pas de pommes de terre, ajoutez de la fécule de maïs. Mais rassurez-vous de la laisser cuire un peu pour qu'il n'y ait pas un goût cru en fin de cuisson. Et voilà, notre face est prête. Avec ça, vous pouvez réaliser des pili-pili. La recette est juste là, sur le i, cliquez dessus. Ou encore les samoussas. La recette également, juste là, au-dessus. Désolée une fois de plus pour la qualité du format. Donc ça n'a pas été filmé pour le format de YouTube. C'est juste pour vous montrer les différentes réalisations que vous pouvez faire avec nos faces. Je vous les mets toutes en barre d'infos. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Ou simplement en appréciant la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501